ça vous fait youtube je suis suzucube et je suis content de vous retrouver pour j'avais presque un petit événement parce que c'est un espace sur le dernier zelda qui est sorti sur l'été le switch j'ai sorti vendredi dernier la semaine dernière mais entre ma télé qui en panne mon retour du japon des tests que j'avais à faire j'ai tout simplement pas pu y jouer enfin j'ai reçu que il ya un jour en fait j'ai reçu que hier aussi le jeu faut le dire les fait des photos de l'unboxing du collector monsieur endormi monsieur réveillé me voilà regardez cette vidéo qui est juste magnifique nintendo devrait vraiment faire de l'animation waouh putain mais même la musique des graphismes défonce sa mère adore les couleurs putain y bici bika waï des Il faut l'avouer, l'intro elle est courte, elle défonce. Ouais bon, on va déjà se mettre en mode normal. Il faudrait que j'écrive mon nom en iragana, je pense que c'est possible. Ah, c'est Tsutsu Cube, Tsutsu Cube, ouais c'est ça, Tsutsu, Tsutsu Cube, trop bien putain. Quoi Zelda ? J'écoute, tu n'as jamais réveillé et que tu devais cauchemarder, tu devais dire encore, Patrick, je m'appelle Marine, tu trouves ce l'île de Kocolint, Kocolint, ouais, vous ne pouvez pas soulever ça, c'est trop lourd, c'est seulement vous aviez plus de force. Ah bon, je ne peux pas commencer par péter des pots. Plante Piranha, alors Tsutsu Cube, tu t'es réveillé, je m'appelle Tarkin, tu te sens mieux ? Quoi, comment je sais ton nom ? Se graver sur ce bouclier, derrière il est à toi, tiens je te le rends. Ah d'accord, t'as direct le bouclier d'Hyrule quoi, pas de bouclier en bois, ici, on ne rigole pas. Alors ça, je ne savais pas comment dire, ce n'est pas que ça rame, le jeu il est en 60 FPS, mais tu vois, ils ont fait exprès de faire des frames chelous quoi. Eh, tu fais quoi dans ma commode ? Franchement, qui t'as appris des bannières pareilles ? Alors c'est rigolo parce que, tu vas me parler, je suis le chemin vers la suite et tu arriverais sur la plage où je t'ai trouvé, mais sois prudent, depuis que tu as échoué, ici des monstres rôdes. C'est rigolo parce qu'en fait, il y a plein de références d'anciens Zelda, le fait que tu ne peux pas péter les pots, le fait que quand tu fous dans la commande, tu te demandes, mais qu'est-ce que tu fous, pourquoi tu fous dans la commande, ce qui est totalement vrai, pourquoi tu fous dans la commande, d'un commode, d'un vrai que tu ne connais pas. Il me pousse ! On peut courir ? Il est vraiment trop beau le jeu quoi, waouh. Et il faut savoir un truc, je n'ai jamais joué, sale chien, je n'ai jamais joué au premier Zelda. Enfin, je veux dire, je n'ai jamais joué à Link's Awakening, c'est la première fois que je fais Link's Awakening. J'ai essayé de le faire en émulateur, on ne va pas se mentir. Ah, je pensais que ça allait défoncer la poule, mais ça va, ça passe à travers. Plage coco. Mon poule dégage parce que… Ah si, mais j'ai mon bouclier en fait. Ah merde. Putain, je peux vraiment rien soulever quoi. Faites pas des couilles toi. J'suis pas sûr d'aller au bon endroit, tu sais. J'suis pas sûr d'aller au bon endroit. J'suis pas sûr d'aller-pour-c'ici. Allez les gars, on va peter des couilles quoi. Ça me parait bien difficile pour un début de jeu hein. Comme si j'avais pas été au bon endroit. un pic et je me fais tuer pas bête du tout putain le kiff il est intelligent ce jeu à voir est ce que je cherchais depuis tout à l'heure l'épée non pas lui bout où cette épée est donc à toi je comprends mieux pourquoi les monstres s'agit autant le héros celui qui doit rêver le poisson rêve est arrivé c'est vrai qu'il écrit héros comme ça on dirait que le héros ne pourra pas quitter l'île tant qu'il n'aura pas accompli sa mission bien voir d'un forêt à enchanter au nord du village j'y attendrai casse toi hibou c'est la vote car votre nom est inscrit dessus bon je vais faire comme ça maintenant tu vois je vais voir une xbox one je vais marquer mon nom dessus ce sera ma xbox one voilà petit crabe moi de l'énergie oh cette musique on va pas se mentir c'est légendaire j'aimerais bien avoir rien qui me donne des coeurs tu sais la physique est vraiment toujours aussi bonne pour un zelda par contre on peut pas courir en charge là c'est nul bon à mon avis il faut vraiment voir un objet pour ça et là on peut passer dans des fentes dans les murs on dirait des brefs commence par va on va dire plus pervers après j'ai vu qu'il ya des petits ralentissements des fois voilà il ya eu un ralentissement pas plus gênant que ça mais il rame un peu quoi vous n'allez pas voir ce que 130 fps bienvenue à aligo banane je m'appelle aligo je suis gérant mon hobby c'est de collectionner des boîtes de conserve rare mon frère cadet est un artiste parti je ne sais où pour sa carrière moi je suis plus terre-à-terre j'adore manger on peut pas casser les éléments avec l'épée je sais que ça provient de la game boy à la base mais ça aurait peut-être été l'occasion de revisiter un peu certaines mécaniques ou non je sais pas tout cas niveau gameplay et amusement et réaction des ennemis quand tu étape quand tu coupes les fleurs et tout c'est vraiment nickel quoi ça ça ralentit quand même beaucoup les grands disques vos quarts démenus faut aller chercher une grande fée pourquoi je ne sais pas trop je suis trop petit fort enchanté c'est là où il m'a dit de venir on va y aller ah ouais mais ça ralentit souvent c'est un truc de ouf quand même vous auriez dû mettre le jeu qu'en 30 fps dans ce cas là ou bienvenue dans la forêt enchantée jeune héros de l'éveil apprend bien apprend que la bleu la bien mission il coccoline n'existe sur aucune carte les règles qui la régissent diffère un peu de l'endroit d'où tu viens mais sache que tu pourras pas la quitter tant que le poisson rêve la divité de l'île dormira à propos as tu aperçu la caverne flagello situé au sud du village la clé permettant de l'ouvrir est cachée dans cette forêt trouve là et tu pourras l'ouvrir le poisson rêve te regarde ouh 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 donc tout ce que j'ai à faire c'est aller vers le nord là où je vais en fait en fait comme pour tout vieux jeu le gameplay est au centre de jeu c'est vraiment très kiffant je suis un raton de laveur expiègle et j'aime pas tout ce qui est poudreux d'accord mon gars hé hé tu vas te perdre dans la forêt bien fait en fait c'est chaque fois le jivek que tu avais ça ? en fait tu avais du mettre des tableaux fixes parce qu'à l'époque en fait tu avais des tableaux fixes et la caméra ne suivait pas qu'est-ce que tu avais des tableaux fixes comme ça mais tu sors va être en pleine forme reviens voir que tu sortira la fatigue d'accord c'est juste une fée quoi ah d'accord en fait ça glisse putain de connard de truc je peux vraiment pas qu'est-ce que c'est que ça ah d'accord j'aurais pu voir au moins qu'est-ce qu'elles vont hein putain un champignon trois petits toits et là d'accord elle veut un champignon mais j'ai pas de champignon je trouve vraiment dommage des problèmes de performance enfin c'est pas hyper gênant mais c'est juste que venant de la part de nintendo c'est vraiment surprenant quoi je trouve ça sort de l'immersion ça te rappelle que t'es dans un jeu quoi voilà 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 après pareil quand il tourne sur lui même je trouve d'animation un peu brusque mais bon peut-être que c'est fait exprès pour rappeler justement les sprites 8 bits de l'époque ça on va dire que c'est un parti pris par contre les garantissements récurrents là non après graphiquement j'avoue c'est super joli me donne si on en fait on peut vraiment je pense qu'on peut pas attraper le quart de car rien que je puisse faire mais rien que je veux faire vraiment un truc pour sauver plus pas bouger à elle voulait un champignon tout à l'heure genre ça a pris est-ce que je peux pousser dans le trou c'est trop de la balle c'est quoi j'ai trouvé le champignon je vois ça te prie je veux bouger chaque pierre qu'une fois ou quoi un gland de défense un fragment de puissance un fragment de puissance attends je pourrais péter ça je ne savais pas tout ça pour 50 rubis c'est un peu plus et je t'en veux bouger les trucs une seule fois Donc l'attaque circulaire n'est pas très puissante, du coup j'ai tendance à ne pas l'utiliser, jusqu'au final. Oh merde, je suis retourné là. Merci madame la fée, j'en avais pas vraiment besoin parce qu'en fait il y a un coeur derrière. Ah merde, c'est pareil. Bon on va retourner voir la sorcière. Parce que c'est, de toutes les manières, la seule chose que je vois qu'on puisse faire là. D'accord que ça rame, pourquoi ça rame comme ça ? Monsieur le chez nintendo, vous m'expliquez ? Ah ouais, un beau chapeau et un cordon, alors je te concrète une mixture d'art d'art. C'était... Les musiques et tout, c'est magique. Ah t'sais, il y en a plus, si tu veux tu peux essayer ici. Ah d'accord, j'ai compris. Ah, il n'y a que deux boutons. Comme à l'époque de la Game Boy quoi. Alors la poudre, où est-ce qu'il faut la mettre sur... L'espèce de bestiole qu'on a vu au début de forêt ? Je sais pas où il est, je sais pas comment on retourne en début de forêt. D'accord, là je suis sorti du village. Ça, je me souviens du sol fiaturé. Il était ici. Euh... Aucune idée de là où il est ce vilain. Allez, attaque ! Il y a beaucoup de fragments de puissance dedans. Ah... Attends, j'ai vu mon pote là-haut. Ça t'apprendra, saleté. Le mec s'en bat les couilles. En plus c'est un mec en fait. On dirait Mario, je sais. J'ai croqué un instrument puis j'ai rêvé que j'étais un raton raveur. Je sais plus trop ce qui s'est passé mais c'était trop rigolo. Voilà, je me sens tout drôle, je vais me reposer avant de rentrer. J'ai la clé flagello pour aller à... Pour aller tout en bas. Putain mais lui bouille, tu sais le mec il pouvait pas juste me prendre la clé et me la donner, non ? À présent rends-toi la clé flagello dans le sud. Une fois à ta voir, repère... Repère l'instrument qui... Qui endort. Poisson rêve ou poisson lune ou je ne sais quoi, te regarde. Marais des anémoines. Alors ces trucs-là, Vraiment ça avale tes instruments. Oh, téléphone, à quoi ça sert ? Clic, stric, stric, stric. Buu, buu, buu. Pépé le Ramolo a appelé, je sais tout sur cette île. Super, passe-moi un coup de fil. À propos, il y a une bibliothèque dans le village. Peut-être apportera-t-elle une réponse à tes questions ? Salut, clic, clic. Clic, 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 clac, 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 buu, buu, clic, clic. Pépé le Ramolo a appelé, je sais tout sur cette île. À propos, il y a une bibliothèque dans le village. Peut-être... D'accord. Moi, je dis, why not ? Alors moi, je vais vous dire... Putain, c'est vraiment beau, hein. Les animations, la musique... Le jeu lui-même, par contre, je m'attendais vraiment à ce que le jeu ne rame pas, quoi. C'est surtout les transitions qui... Putain. Il doit être hardcore en difficile, en réalité, hein. Il s'est barré, l'autre. Il doit vraiment être hardcore, hein. Il a tout... Yes. J'ai mon premier quart de cœur. Tu vois, il sort où, comme ça ? Ah, il est d'accord. Putain, non, mais les ralentissements, ils sont vraiment abusés, hein. Je vais aller chercher des tests sur Internet pour voir si je suis le seul concerné, mais c'est abusé, quoi. En tout cas, c'est toujours un plaisir de... Ah oui, il est encore. Lui, il aime les fleurs. Ah non, il aime les bananes, c'est vrai. Ah oui. Avec ma clé, je peux ouvrir... Un dojon. J'ai aucune idée de l'endroit où il est. Ah ça, c'est avec une bombe. Banana Ba 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 banana Ba 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 banana Banana Ca y est J'y suis par contre les ailes d'avant pour sauvegarder on faisait quoi on allait on pouvait sauvegarder n'importe quand oui d'accord tout simplement voilà bon ben moi de mon côté je vais vous laisser vous dit merci de m'avoir suivi sur ce petit aspect découverte mais c'est vrai que il est vraiment sympa comme jeu mais je suis assez surpris de d'état technique il n'est pas super impressionnant graphique enfin techniquement parlant il n'est pas impressionnant mais graphiquement c'est vrai que c'est joli par contre c'est vrai qu'il ya des ralentissements assez étrange pour un jeu nintendo voilà ça me laisse penser qu'il manque un peu de finition mais bon moi de mon côté je vous laisse à chez les otakus et à bientôt sur otaku game.fa et ciao bye bye